L'infatigable homme d'affaires de 59 ans qui se présentait pour la sixième fois à la présidentielle a salué un moment historique que des millions de Zambiens attendaient. Bichilema s'est adressé à la nation de sa maison, à Lusaka, la capitale. Mes chers concitoyens, citoyens de la Zambie, c'est avec beaucoup d'honneur, d'humilité et de gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous dire « Le changement est arrivé ». Cette victoire n'appartient pas à HH, le surnom de Aikende Echilema, mais aux hommes et femmes de Zambie, en particulier aux jeunes a-t-il d'autre part souligné. Le vainqueur a salué la jeunesse, fortement mobilisé, les moins de 35 ans représentant la majorité des 7 millions d'estrés dans ce pays d'Afrique australe qui compte 17 millions d'habitants. Une jeunesse qui appelle le nouveau président élu à s'attaquer à ses problèmes, notamment le chômage. Je pense qu'il a beaucoup de travail qui l'attend. C'est le vote des jeunes qu'il a apporté à la présidence et il doit immédiatement s'attaquer aux problèmes du chômage et à un certain nombre de défis qui affectent le peuple zambien, en plus de l'effondrement de l'économie. Les attentes des gens sont fortes, a justement reconnu celui qui a promu de redresser l'économie de la Zambie en d'été. La campagne a largement porté sur les difficultés économiques et la forte inflation qui a plombé ce pays riche en cuivre et qui a été le premier continent à avoir fait défaut sur sa dette depuis le début de la pandémie. Vous savez que nous avons besoin de jeunes, beaucoup d'enseignants, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières, donc ce gouvernement doit s'occuper d'eux. Edgar Lungu, le président sortant, a concédé sa défaite et salué la victoire de son rival. Je veux féliciter mon frère Aikende Ischiliema, président élu, qui devient le septième président de la République de Zambie, a-t-il déclaré. Arrivé au pouvoir en 2015, M. Lungu a affirmé avoir cherché à servir son pays du mieux qu'il a pu.